bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue au pcd bonsoir laurent et donc nous avons plaisir de t'accueillir ce soir pour ce dernier live du paris container day 2021 comment ça va laurent écoute ça va bien il fait chaud on s'attend bien les états les terrasses ont réouvert donc du coup on va pouvoir aller boire un verre avant 21 heures juste après et ben voilà je pense qu'on a pas mal de participants qui sont là je vois qu'effectivement il y en a qui qui commence déjà à transpirer également joseph qui me dit la dernière conf il a l'air triste aussi tu as assisté à toutes les confs joseph alors j'ai ludovic pio qui qui t'encourage aussi qui dit ouais laurent 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 l'argent peut être une private joke mais voilà c'est du dos c'est normal donc tout va bien de quoi tu vas nous parler ce soir écoute ce soir j'ai décidé de te parler de vous parler de façon d'essai groupe version 2 donc une nouveauté majeure qui a été apporté dans le kernel et on va essayer de voir ça pendant cette dernière heure de conférence qu'est ce que ça apporte au niveau au niveau des containers et un petit peu un deep dive donc effectivement ça fait un moment que j'entends parler d'essai groupe v2 mais je sais pas depuis quand ils sont entrés en production on va dire depuis quand ils sont vraiment utilisés donc ça va être l'occasion d'en savoir plus exactement je te retrouve dans ce cas là à la fin de ton tour pour les questions et je te souhaite un très bon tour qui est une très bonne séance à tous à tout à l'heure merci beaucoup merci à tous d'être resté jusqu'à la fin dernière conférence ce soir on va parler un petit peu de ces groupes v2 ça va être un petit peu technique en préparant les slides j'ai j'essayé de gratter un petit peu d'aller vraiment au fond des choses pour pour essayer de vous expliquer et voir un petit peu ce que ça a apporté et on va essayer de voir ça ensemble donc je me présente rapidement donc laurent grandjeau classique architecte chez ce gt vous pouvez me suivre sur twitter github ce que vous voulez sur à pleurent grandjeau peut-être certaines personnes me connaissent et donc ludo apparemment est présent sur la plateforme pardon et je vous remercie en tout cas d'être resté à cette séance qui pour ceux qui ne sont pas restés évidemment ça sera rediffusé et n'hésitez pas à poser vos questions dans le tchat j'y répondrai à la fin si si jamais vous avez des questions avant juste de commencer un petit peu plongée dans les dents ces groupes et à quoi ça sert au niveau des conteneurs je voulais remercier acquis rose souda que vous avez sûrement dû voir au tout début de la conférence qui est un petit peu la personne qui entre guillemets évangélise parle beaucoup de ces groupes b2 et pour cause je l'ai retrouvé dans pas mal d'EPR de rense et de conteneurs d'y de nard ctl enfin de pas mal de choses et donc je pense que c'est vraiment la personne qui aujourd'hui fait un petit peu référence dans les cgroupes b2 qui a beaucoup aussi de deux deux présents sur les sur les réseaux il a un blog post sur médium j'ai malheureusement oublié de le rajouter alors que ludo m'avait dit de le rajouter vraiment sur moi et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la présentation on va pouvoir on va pouvoir voir ce qui est ce qui a été fait au niveau des cgroupes pourquoi on parle un petit peu des cgroupes b2 déjà d'une part c'est parce que c'est quelque chose qui est assez récent donc on va voir que ça date de 2016 mais ça n'a pas été ce n'est pas en production avant 2018 et on va voir pourquoi est parce que quand j'ai présenté ce top là avant que le colis d'arrivée il a été sélectionné en 2020 et en 2020 c'était à peu près six mois après que fedora 31 est adopté des cgroupes b2 comme ses groupes principaux au sein d'une distro et donc c'était la première distro à faire ça donc il avait vraiment switché de cgroupes b1 cgroupes b2 et donc fedora 31 est sorti en 2019 donc octobre 2019 et voilà on voulait présenter un petit peu le cgroupes b2 ce que ça a apporté malheureusement le colis est passé par là comme tout le monde sait 2020 un peu une année blanche au niveau des conférences au niveau des meet up et au niveau des speakers mais en 2021 on essaye de recommencer vous allez voir que donc j'ai dû revoir les slides pour 2021 il y a eu pas mal de choses qui se sont passées vous allez voir qu'au fur et à mesure du tout ce qui s'est passé en termes de conteneurs alors petit retour en arrière sur ce que c'est les cgroupes b1 de dans un premier temps il faut savoir que les conteneurs que vous connaissez sont basés sur deux technologies qui sont les namespace et les cgroupes les namespace permettent de faire des changements de pid de host de network etc et les cgroupes b2 si on reprend la définition vous avez en gras de wikipédia c'est une feature du kernel qui va permettre de limiter d'isoler et de faire tourner des processus une collection de processus dans le kernel on va pouvoir restreindre par exemple cpu la mémoire le disque le réseau et prioriser un petit peu tous ces processus là et c'est pour ça que couplé au namespace vous vous retrouvez à avoir des conteneurs qui sont isolés les uns des autres et que la seule façon de discuter entre entre eux c'est via la raison alors de les conteneurs c'est vraiment pas quelque chose de nouveau c'est apparu en 2006 en termes sous le nom de process container c'est apparu bien avant 2006 en 74 déjà on en parlait sur ibm moi j'ai commencé à jouer avec avec les jails de free bsd 99 et c'est apparu entre guillemets en 2003 avec open vz des choses comme ça mais laissez groupe donc la base de ce que vous connaissez actuellement ça parait en 2006 et ça a été utilisé en fait disponible pour tout le monde en 2008 avec le kernel 26 24 en v1 et vous allez voir que au niveau du v1 on a un petit peu fait tout n'importe quoi pour justement avoir ces notions alors au niveau des ces groupes vous avez 13 contrôleurs sur la v1 qui chacun permet de gérer un espèce du système vous avez contrôleur cpu qui permet de manager le cpu le temps de cpu pardon et l'utilisation du cpu le cpu à cct qui permet de d'account fort le cpu donc une de switcher de dacant pour les cpu vous avez l'utilisation qui va permettre de gérer les huit pages dans les groupes de process ça c'est pareil c'est au niveau du kernel et vous avez un certain nombre de choses en jeu pas tout ce qui tous les passés mais les pieds et mémories bulk io pour tout ce qui est écriture bulk au niveau io et devices pour tout ce qui est accès en lecture et écriture des devices et si on résume un petit peu ce que ce qu'on ce que font les ces groupes c'est ils vont utiliser tous ces contrôleurs là pour limiter un aspect des contrôleurs ceux qui interviennent donc on va limiter un aspect par exemple du cpu un aspect de la mémoire un aspect du network un aspect du stockage et vous allez voir que par exemple sur ces groupes numéro 1 sur le schéma chaque cc groupes va être constreint et limité dans l'utilisation globale de la ressource qu'il va manager de ces groupes et 2 va lui manager une autre partie donc on peut très bien dire pas voilà ces groupes v1 on va avoir une tranche de 500 millis cpu disponible en mémoire on va avoir 500 méga octets de mémoire au niveau network on va être limité à 1 gigabit de données et au niveau stockage on va être limité à je pas moins à 100 giga de stocker de stockage il faut savoir que ces groupes c'est vraiment de la limitation ça veut dire que quand le canal va quand le process va atteindre cette limitation le canal va essayer de faire en sorte de libérer soit du cpu soit de la mémoire au niveau du kernel soit s'il n'y arrive pas il va dans un premier temps essayer de faire un king graceful de dire merci de libérer de la mémoire en tout cas je t'en aurais pas plus et s'il n'y arrive pas il va le killer ou en tout cas il va friser le processus et on va se retrouver avec des processus avec un java par exemple en out of memory exception parce que la jvm java ne va pas pouvoir consommer plus de mémoire que ça et en termes de mémoire soit on va ne pas démarrer ou quitter le processus soit on va le friser il va être en attente jusqu'à temps qu'il y ait qu'il ait libéré de la mémoire pour justement reprendre son activité normale donc ça c'est le fonctionnement de ces groupes v1 évidemment on peut y avoir plein 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 de processus par exemple là dans ces groupes v1 on a un processus qui consomme que de la cpu donc il n'était que la cpu la mémoire est limitée par ces groupes v4 enfin ces groupes 4 et c'est pour le c groupes 5 pardon au niveau des notoires que c'est pareil au niveau du stockage c'est pareil donc on va se retrouver un petit peu avec énormément de ces groupes qui vont discuter les uns avec les autres au niveau du kernel et le kernel va faire tout le travail de limitation des ressources pour ne pas justement avoir de problématique là dessus et avec ces groupes évidemment on peut isoler des process en disant ben voilà par exemple on voit firefox tous les process de firefox vont avoir 1024 shares de cpu on va pouvoir on va prendre 1024 parties de cpu limité mais pas limite au niveau de la mémoire au niveau du réseau au niveau du stockage et ça va être applicable pour tous les utilisateurs qui sont dans le groupe guest mais aussi pour le student 1 et student 2 alors ça c'était bien à l'époque puisque on se disait comme un petit peu les mainframes on avait d'énormes bécanes avec des process des preuves des processeurs pendant qui était énorme et on voulait au niveau d'une université limiter les accès à ces ressources là et gérer les priorités typiquement par exemple toutes les personnes qui sont dans le groupe à de professeurs avaient plus de ressources que les ad student et on pouvait gérer finement les différents les différents accès des processus et les cgroupes v1 ont donné ont donné naissance au container que vous connaissez que vous manipulez normalement tous les jours alors vous n'avez pas besoin d'avoir un docker déployé sur votre machine pour utiliser les cgroupes v1 vous pouvez en créer directement dans notre chaîne on va faire une petite démo rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et vous pouvez manipuler un petit peu tous les les cgroupes directement alors là sur le screenshot on a monté donc les cgroupes on s'est limité au contrôleur memory ou le moins haut memory et on a monté les cgroupes dans un dossier qui s'appelle cgroupes qu'on aurait pu nommer comme vous voulez totaux et vous allez voir que quand on va dans ce dossier cgroupes on va voir tous les cgroupes associés donc la partie cgroupes point quelque chose c'est tout ce qui gère les cgroupes tout ce qui est memory point quelque chose c'est le contrôleur de mémoire et vous allez voir qu'il y a d'autres dossiers donc le dossier docker que vous voyez ici qui lui est associé aux cgroupes qui sont représentés par docker les étoiles.slice sont des dossiers qui sont générés par système d donc système d utilise aussi les cgroupes pour limiter les le comportement et vous avez d'autres d'autres cgroupes comme notify and release et les agents qui eux sont pour la de la notification et qui sont utilisés par d'autres processus. Alors une fois qu'on a on a accès à ces cgroupes là on peut les très bien définir un par exemple si on peut très bien définir un nouveau cgroup avec un créant simple directory donc là j'ai créé un restrictive process et au sein de ce process là comme on a accès au contrôleur memory on peut très bien limiter la mémoire qui sera utilisée par ces cgroupes là et donc dans l'exemple ici on a limité à 100 kilobits la mémoire ça veut dire que tous les tous les process qui seront attachés à ce cgroupes là n'auront comme limite 100 kilobits de mémoire ce qui fait que tous les process qui seront attachés à ce cgroupes là seront en freeze ou seront en attente si ça dépasse 100 kilobits alors je fais une espèce de petite démo rapidement pas du tout mais avec le terminal normalement c'est assez gros vous pouvez que vous puissiez voir je me suis mis dans le dossier tmp pour faire des manipulations on va créer un dossier pour faire plaisir à ludo mycgroup pas que je me trompe on va monter les cgroupes avec le contrôleur mémoire dans mycgroup normalement je passe voilà situé dans mycgroup on retrouve évidemment tous les contrôleurs et les contrôleurs mémoire que je peux manipuler on peut se créer un sub process en restricted process évidemment je vais mettre le sudo sudo pardon hop on est dans le process on retrouve les mêmes contrôleurs et là je peux très bien dire on va limiter la mémoire disponible pour le processus donc ça s'appelle limit in bytes d'accord donc là pour l'instant c'est unlimited et on va pouvoir faire un copier-coller parce que j'ai un petit peu la flemme hop et donc là on a limité la mémoire à 100 kilobits et ici si par exemple je faisais un écho de zéro dans le zéro pardon dans le pied dit le pied dit il n'est pas monté pardon je peux pas vous montrer après en gros si je fais un écho zéro dans le contrôleur pied dit donc on a la capacité aussi de monter un contrôleur qui s'appelle pied dit donc qui va nous permettre de restreindre des process mon écho zéro dans le pied dit ça veut dire que je mets mon shell dans ce process restreint et mon shell devient limité à 100 kilobits et donc j'ai fait mon premier cgroup restreint et du coup tout le monde est content d'accord alors je vais éteindre ma machine et je vais démarrer la deuxième pour préparer la démo puisque la prochaine démo sera sur la cgroup B2 donc là on a fait une limitation de mémoire dans la cgroup B1 on a commencé à jouer avec sauf qu'on avait un gros problème au niveau du cgroup B1 déjà le gros problème c'était que bah typiquement c'était bâti from scratch sans gouvernance donc on avait pas de on avait pas de convention de nommage on avait pas de choses donc les contrôleurs étaient un petit peu fait n'importe comment et le plus gros problème qu'on avait c'était que chaque processus pouvait rejoindre donc son propre contrôleur donc on a un contrôleur mémorique contre une ccpu dans la pratique c'était plutôt génial parce qu'on se disait bah voilà un process peut se connecter au contrôleur de mémoire et on va pouvoir gérer finement sa mémoire tout en ayant un autre cgroup qui est au niveau du cpu pour gérer finement le cpu le problème c'est que en pratique bah quand on avait un processus on voulait limiter et la mémoire et le cpu par exemple on créait en même cgroup et on mettait le process dans le cgroup mémorique cgroup cpu et on gérait bah typiquement la cpu et la mémoire en même temps et donc du coup on se retrouvait avec un processus qui était encapsulé le plus gros problème c'était que si on nommait le cgroup bah par exemple toto dans la mémoire et toto dans cpu c'était quand même deux cgroups différents il n'y avait pas de hiérarchie possible et donc on voit que par exemple le process 1, process 2, process 3 et 4 donc dans m, p et q au niveau de la mémoire se partagent globalement la mémoire et au niveau du cpu c'est pareil l'autre problématique qu'on avait aussi c'était que le contrôleur par exemple freezer ne pouvait être utilisé qu'une seule fois et typiquement au niveau de la mémoire on avait un gros problème de granularité puisque on ne pouvait pas on ne pouvait pas restreindre la mémoire au niveau des processus donc p3 et p4 par exemple ne pouvaient pas se restreindre et il faut savoir que ça posait des problèmes au niveau de par exemple de la communication si vous avez des sémaphores ou des threads typiquement on ne pouvait pas faire discuter de processus entre eux puisque on ne peut pas se participer à la mémoire donc est apparu hop je vais aller un peu trop vite est apparu le cgroup v2 d'accord qui la plus grosse force qu'on a aujourd'hui c'est vraiment le modèle unifié donc ça se focus à la simplicité donc quand on crée un process au niveau du cgroup v2 et bien on va avoir tous les contrôleurs dans ce cgroup là et on va pouvoir jouer sur ces contrôleurs là et donc limiter non seulement le CPU mais en même temps la mémoire, l'APID et d'autres choses dans le même cgroup et donc du coup c'est pour ça qu'on appelle ça unify hierarchy parce qu'on a une hiérarchie unifiée pour tous les process dans un cgroup et puis on a un seul cgroup donc on va pouvoir créer un cgroup totaux par exemple qui va lui restreindre par exemple 10% de CPU et 2Go de mémoire et tous les process qui seront dans ces groupes là seront limités en termes de CPU et en termes de mémoire et en termes de développement aussi on a vraiment une consistance de dommage une consistance d'interface une consistance d'héritage donc on a vraiment restructuré un petit peu tout ça alors au niveau des contrôleurs il y en a, la plupart sont restés il y en a qui ont disparu comme CPU Act, NetCLS et NetPrio CPU Act a été mergé dans CPU NetCLS et NetPrio a vraiment disparu il va être remplacé, vous allez le voir un petit peu plus tard par IBPF donc il y a aussi quelque chose dans le kernel Bulk.io a été remplacé par IO maintenant, ça s'appelle pas Bulk.io mais maintenant IO et en gros soit les contrôleurs ont été on s'en restait tels quels comme PID, Perfumance ou RDMA soit ils ont été réécrits pour justement tirer partie de ce modèle unifié comme Devices, CPU Set, UGTLB, etc. alors comment ça se traduit ce genre de nouveau C-Group comment on peut faire pour créer des nouveaux C-Group vous pouvez justement monter un contrôleur qui s'appelle C-Group2 dans un dossier par exemple dans TMP et vous allez avoir justement toute la liste de tous les contrôleurs que vous pouvez avoir accès et donc là sur ce ComptShot on voit qu'on a accès à la manipulation de C-Group en lui-même donc C-Group.controller.acstep, etc. mais aussi au contrôleur CPU CPU Set, IO, mémoire, etc. et donc du coup on a accès ou non à certains C-Group en rajoutant un Subset dans SubtreeControl typiquement si je veux rajouter si je veux interagir avec le contrôleur PID j'ai juste à rajouter un plus PID dans le C-Group.subtree underscore control et j'aurai accès au contrôleur PID pour limiter les PID de ce C-Group et si je mets un moins PID évidemment ça distingue alors petite démo pour vous montrer un petit peu tout ça je me reconnecte à la machine donc là je suis sur une nouvelle machine avec les C-Group V2 et là je n'ai uniquement que les VD dessus on va s'ajouter un petit C-Group V2 on va l'appeler comme ça MyC-Group 2 d'accord on va se monter le C-Group 2 C-Group 2 dans le dossier MyC-Group V2 ok et donc du coup si je vais dans MyC-Group V2 ici j'ai accès à tous les tous les contrôleurs et tous les C-Group de mon C-Group et je peux jouer avec vous avez System.slice et User.slice ici qui sont toujours ceux de System.d et je peux très bien jouer avec et m'amuser si par exemple je m'amuse à redire me refaire un Restricted Restricted Process et je vais dans le Restricted Process on va voir que j'ai accès à tous les contrôleurs donc CPU Max, CPU Pressure, CPU Stat CPU Set, IO, Memory et PID d'accord ? et typiquement si je fais alors il me semblait que les PID n'étaient pas présents mais si je fais un Echo plus PID dans le subcontrôle est-ce que j'ai accès à plus de PID ? non par contre si je fais un moins PID je l'enlève je veux enlever mes contrôleurs PID de mon process restreint et bien là non non j'ai plus accès au PID mais là ça fait des mots évidemment non pardon excusez-moi oui c'est normal parce que là je suis au niveau d'un process restreint par contre si je m'amuse à créer un Sub Directory un Sub Process je vais dans Sub Process là voilà donc là j'ai accès à mes Cgroups pour contrôler mes Cgroups j'ai accès à mon CPU à mon IO et à mon Memory et si je m'amuse à faire plus PID pour avoir accès au contrôleur PID hop au niveau de mon Sub Process là j'ai accès à mes PID de mon Sub Process parce qu'effectivement je contrôle la sous-arborescence de mon Cgroups et non pas Cgroups en entier donc vous voyez que je peux ajouter ou supprimer directement les accès à ces contrôleurs là et comme vous avez pu le voir au niveau de ma démo que je n'ai pas réussi une fois qu'on a défini un contrôleur dans un sous-process on ne peut plus avoir accès à ce sous-process là on est obligé de remonter au niveau du process parent et de contrôler ça au niveau du process parent c'est marqué ici en termes de contrôle surtout des networks alors avant ça se faisait en Cgroup B1 ça se faisait avec des des fichiers de configuration statique on avait par exemple devices.deny, devices.alo en accès en lecture et écriture et bien Cgroup B2 se comporte enfin a misé sur IBPF qui est quelque chose qui est beaucoup plus récent beaucoup plus stable beaucoup plus robuste et qui est directement dans le kernel et c'est justement utilisé pour tracer un petit peu tous les process donc c'est utilisé par des traces par des choses comme ça mais aussi surtout par pour tout ce qui est analyse de trafic réseau et en Cgroup B2 si vous voulez restreindre des choses il faut passer par du IBPF et typiquement là vous avez un exemple de programme Cilium donc Cilium qui est un implantation IBPF dans le kernel donc là vous avez l'équivalent du dessus en dessous alors je ne vais pas rentrer dans les détails du IBPF parce que je ne connais absolument pas je ne serais pas capable de vous expliquer qu'est-ce que ça fait en tout cas la deuxième image c'est vraiment le copier-coller de la première image alors pour moi apparemment c'est beaucoup plus stable beaucoup plus puissant beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas besoin d'aller dire des fichiers et c'est beaucoup plus puissant puisqu'on est directement dans le kernel mais je serais incapable de vous expliquer vraiment ce que ça fait et comment ça fonctionne et enfin l'un des gros avantages qu'on a au niveau des C-Groups les deux c'est vraiment ce qu'on appelle les rootless containers c'est vraiment la possibilité d'avoir des démons et des process qui ne tournent pas en route et donc ça renforce énormément la sécurité alors petit à part quand vous faites tourner du docker ou du kubernetes au niveau de vos VM jusqu'à présent tout tourner en route d'accord ce qui fait que si vous faisiez pirater vos containers votre docker votre démons de docker ou votre kubernetes évidemment bah typiquement l'attaquant pouvait avoir accès à votre host complet en route et faire un petit peu n'importe quoi et c'est comme ça qu'on s'est vu qu'on s'est retrouvé avec des mineurs de bitcoin chez tesla parce que tesla avait laissé traîner des clusters cubes qui étaient non protégés qui étaient publics et donc du coup les attaquants se sont amusés à mettre du mineur du bitcoin là dessus donc vraiment on a le cgroup v2 a vraiment apporté ce process de restreindre le démon en termes d'utilisation c'est à dire que maintenant toutes les démons que je vais vous montrer je vais vous faire ça va vous montrer qu'on peut faire tourner les containers vraiment avec mon user name avec mon user name non pas en route et qu'on a aucune contrainte et tout ça grâce au cgroup v2 alors faut pas confondre donc vraiment les cgroup v2 et comme j'ai marqué sur la dernière ligne juste rajouter un user dans le groupe docker ça docker rajouter quelqu'un dans le groupe docker ça ne veut pas dire que le démon docker ne tourne pas en route ça veut juste dire que j'ai le droit d'accéder de faire les commandes docker container etc et c'est pas les rootless container parce que les rootless container un peu comme apache on a des process apache qui tournent avec le user apache et si on s'est hacké il n'aura accès qu'au file system qui n'a le droit d'en lecture et écriture que sur apache ça va être pareil pour docker mais je vais vous montrer des petits exemples là-dessus alors évidemment tout ce que je vais vous montrer je l'ai préparé au préalable c'est à dire que j'ai préparé vraiment mes machines au préalable je vais vous montrer ça très rapidement je vais juste revenir là-dessus je vais l'éteindre et je vais démarrer ma troisième machine qui est ronc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc dans un premier temps déjà ce qu'il faut faire c'est qu'il faut dire au kernel de n'utiliser que les cgroupes v2 donc unify underscore cgroup underscore hiérarchie égal à 1 dans le boot grub et surtout de désactiver complètement les cgroupes v1 donc les cgroupes underscore no underscore v1 égal à all qui désactifent complètement tous les contrôleurs v1 pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs choses déjà mixer cgroupes v1 et cgroupes v2 sur un VM c'est faisable mais ce n'est pas du tout recommandé il faut savoir que si les cgroupes v1 sont activés ils sont utilisés au niveau des contrôleurs le contrôleur du cgroupes v1 va prendre le pas sur le cgroupes v2 et on aura un conflit donc il faut vraiment préparer ça en avance de phase c'est la première chose et la deuxième chose c'est que niveau délégation par défaut tout ce qui est IO et tout ce qui est PID ne sont pas activés on n'a que le CTU le CTU 7 et le memory en termes de contrôleur et donc c'est pour ça qu'il faut rajouter dans système D le delegate donc en fait dans le fichier ici on va rajouter IO et PID pour pouvoir contrôler justement le panel complet des cgroupes v2 et vous pouvez activer ou désactiver les contrôleurs à votre besoin là dessus donc ça c'est vraiment le travail préparatoire à faire encore une fois Fedora31 a pris le pas depuis fin 2019 d'activer ça par défaut c'est pour ça que avant que tout soit prêt pour la cgroupes v2 on devait désactiver en mettant système D .unified underscore cgroup underscore hiérarchie égale à 0 pour revenir sur l'ancien système en v1 et pour pouvoir continuer à utiliser le docker comme comme on time parce que sur Fedora31 comme les cgroupes v2 étaient activés par défaut évidemment Fedora nous disait d'utiliser Podman qui était vraiment lui prêt pour les cgroupes v2 et Docker n'était pas prêt donc du coup ça posait des problèmes vous allez voir qu'en un an et demi quasiment deux ans il y a vraiment eu énormément de choses de faites et maintenant on peut utiliser vraiment les cgroupes v2 au quotidien alors pourquoi ça n'a pas été déployé plus tôt donc là je vous parle en 2021 on va dire que là ça se finalise il faut savoir que ces groupes v2 ça a commencé en 2014 donc vraiment en 2014 c'est quelqu'un qui s'est dit si on commençait à unifier tout ça si on commençait à réécrire pour que ça soit propre et ça a été c'est sorti avec le kernel en 4.5 en mars 2016 on voit qu'entre 2016 et 2021 il y a vraiment eu 5 ans où on était sur un flottement ça continue encore et je pense que ça ne sera pas stable avant 2021 fin 2021 début 2022 mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus stable par rapport à 2016 et en fait pourquoi ça n'a pas été pratique pour les containers avant 2019 c'est parce que il manquait le contrôleur device et le contrôleur freezer et typiquement il y a un ou deux use case où vous avez besoin du contrôleur freezer pour vraiment bloquer votre processus et pour éviter une attaque je ne me rappelle plus comment elle s'appelle mais TOCTU je crois il me semble et vous pouvez contrôler vous pouvez par exemple friser votre process pour ne pas justement avoir cette attaque évidemment c'est sorti avec le kernel 5.2 en 2019 juillet 2019 et on a commencé à trouver ça intéressant pour les containers pardon je vais y arriver vous voyez qu'entre juillet 2019 et octobre 2019 Red Hat a fait vraiment son travail sur Fedora pour vraiment activer les cgroupes V2 par défaut il faut savoir qu'il n'y a pas que les containers qui utilisent les cgroupes V2 il y a aussi Systemd sur les distros très récentes Systemd aujourd'hui utilise la contrainte via les cgroupes V2 sur ça et donc c'est à partir de 2019 donc juillet 2019 donc le kernel 5.2 on a commencé à se dire ok on a vraiment au niveau du kernel on a vraiment fait tous les contrôleurs on a vraiment fait toute la réécriture on peut commencer notre travail au niveau de tout le reste au niveau des OCI au niveau des runtime au niveau des manipulations et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait en termes de travail là-dessus je vous en ai parlé il y a un mode hybride qui est capable d'avoir des cgroupes V1 et des cgroupes V2 vous pouvez le faire mais je ne vous le recommande absolument pas du tout parce que ça peut poser des problématiques de stabilité au niveau de la machine et surtout tous les contrôleurs qui ont été démarrés pour la cgroupes V1 ne vont pas pouvoir être utilisés pour la cgroupes V2 on fait un choix soit c'est groupe V1 soit c'est groupe V2 moi je trouve que c'est groupe V2 apporte vraiment quelque chose en plus en termes de protection et de sécurité et même si ce n'est pas encore au niveau de la VM en termes d'isolation je sais que Ludo tu me regardes tu en parleras à tes collègues on s'approche quand même à une isolation qui est beaucoup plus stricte et quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé qu'à vous alors en termes d'adoption on avait plusieurs adoptions d'abord on avait le besoin de faire adhérer vraiment le runtime dans ce qu'on appelle l'OCI l'Open Container Interface vraiment c'est le runtime de base c'est vraiment le truc qui fait tourner c'est comme la JVM Java en fait qui fait tourner les containers donc le premier qui a été mis en place c'est Runc Runc ça a été émergé le 5 septembre 2019 et il faut juste voir que les users de namespace il faut juste regarder si les users de namespace sont activés dans le kernel pour pouvoir utiliser le rootless le container ça s'appelle vraiment rootless c'est pas c'est pas quelqu'un qui s'est dit on va appeler ça rootless tout ce que je vais vous montrer c'est vraiment le mot clé moins moins rootless qui va vous permettre qui va vous permettre pardon d'utiliser les cgroupes V2 alors évidemment le rootless container ce n'est pas que les cgroupes V2 on parle de user namespace aussi qui est juste un changement de user ça veut dire que dans un process je peux tourner en tant que user toto et être user tata au niveau de la VM mais on va voir tout ça en termes de Runc on va pouvoir s'amuser à créer des containers qui sont vraiment qui tournent vraiment avec mon user à moi si je me connecte si je me connecte à ma nouvelle VM hop voilà donc c'est ma VM Runc si je vous lance un petit peu tous les process qui tournent alors ça c'est un petit peu gros je vais un peu décaler évidemment hop je vais le refaire vous voyez normalement que tuc 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 que rien n'est démarré parce qu'on est sur Runc et qu'il n'y a pas besoin de d'in je vais sur ma machine Runc d'accord je vais m'amuser à créer un nouveau container my new container d'accord on va s'amuser à aller dans my new container donc là je vais créer vraiment un container from scratch et le faire tourner avec Runc pour vous montrer que le container fonctionne alors pour faire ça j'ai besoin d'un petit outil qui s'appelle scopéo scopéo qui va me permettre de récupérer le blob vraiment du container sous format OCI d'accord donc si je vous montre là j'ai récupéré juste Busybox et dans Busybox je vais me ça vient d'un autre un autre utilitaire qui s'appelle Umochi qui va me permettre lui évidemment si je ne suis pas d'export Umochi lui qui va me permettre de juste récupérer le le rootfs donc le file system de Busybox pour pouvoir justement le démarrer je vais faire juste un export normalement ça ça devrait passer évidemment ça ne passe pas alors on va le faire autrement il est au mon petit outil d'un petit outil tind go scopeo et pourquoi je n'ai pas mon Umochi parce que à tous les coups je l'ai mis là-dedans voilà c'est un cp de Umochi dans my new container ok donc hop my new container donc je vous le refais on a récupéré l'image Busybox en format OCI et j'ai utilisé Umochi pour extraire le file system de Busybox et pour le récupérer voilà et vous voyez que l'Umochi supporte le rootless ça veut dire que tous les fichiers que je vais créer c'est avec mon pseudo et il m'a créé un bundle où je pourrais récupérer ce genre de choses donc ça c'est le package OCI qui est vraiment explosé donc on va retrouver le config.json de Runcy la signature de l'image Umochi c'est la configuration Umochi et surtout le root file system qui est toujours avec mon pseudo voilà et je vais m'amuser à faire récupérer ce root file system et le mettre dans ma new container d'accord donc là je vais dans ma new container mon root file system et ce que je vais faire c'est que je vais demander à Runcy de me générer une structure pour démarrer mon container donc c'est Runcy spec et je vais mettre un rootless encore une fois pour lui dire que c'est rootless donc je suis toujours avec mon tor 0 il m'a créé mon config.json je vais vous montrer rapidement le config.json et là vous avez la définition de de ce que c'est une image docker en fait enfin un container donc vous avez le CI version les process un terminal user id uid 0 uid 0 argh stash env etc et donc tout ça c'est les capabilities de chaque container bangly effectif etc donc si vous voulez vous amuser à créer votre propre container avec Runcy vous pouvez le faire avec Runcy on est vraiment sur du vraiment du low 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 level ici et maintenant j'ai toute ma structure nécessaire donc j'ai mon config.json j'ai mon routefs je vais juste démarrer mon container avec Runcy et je vais dire Runcy je vais démarrer mon container dans TMP je vais m'appeler my new container ça c'est pour qu'il ait besoin si je fais des changements de file de fichier il va le mettre dans TMP et je vais mettre my new container id ça c'est mon nom de container d'accord j'ai oublié le run évidemment donc je vais faire démarrer le container qui s'appelle my new container id et là voilà je suis dans un container donc voilà je fais le système de busybox je vais faire un echo hello world d'accord voilà je fais un hello world et si je vois dans un deuxième shell hop je vais le réagrandir vous voyez que mon shell il est démarré Runcy il est démarré et vous voyez que c'est démarré avec temps zéro je peux même vous montrer bien l'arborescence donc on est bien celui de Runcy qui démarrait de temps zéro qui démarrait les saches en temps zéro voilà donc ça veut dire que si je me fais pirater ce container là je n'aurai accès que au file system temps zéro et rien d'autre donc même principe je vais sortir du container je vais faire un mix zéro et je vais démarrer mon autre machine de j'attends donc ça on avait Runcy qui est vraiment la JVM la JVM qu'on a changé et vous voyez qu'on peut démarrer vraiment des containers qui sont rootless et c'est le premier step avant d'avoir un écosystème complet évidemment vous avez aussi le runtime de Red Hat qui s'appelle C-Run qui lui est une réécriture vraiment en C de Runcy qui lui est écrite en Go qui est beaucoup beaucoup plus petit et qui est deux fois plus rapide et qui était vraiment le runtime par défaut de Fedora 31 et donc c'est pour ça que Fedora Red Hat avec C-Run et Podman pouvaient proposer ces groupes V2 et on avait C-Run et donc on a maintenant Runcy qui supporte le rootless par dessus Runcy on a ContainerD donc ContainerD la pierre la pierre est émergée le 12 décembre 2019 donc on avait vraiment possibilité de démarrer donc ContainerD en rootless d'accord et donc ça a installé donc là vous avez toute l'installation avec ContainerD tirez rootless tirez stop tout le point sh install donc il est checké ces groupes V2 l'overlay FS tous les recoyements ont été ok il m'a démarré ContainerD avec SystemD parce que je vous rappelle que je n'ai pas de démontre Docker et donc du coup c'est SystemD qui prend le relais évidemment il ne faut pas oublier d'installer tout ce qui est CNI dans OPT CNI bin sinon vous n'avez pas du tout de réseau et donc c'est dommage pour vous et pour démarrer le démon ContainerD SystemCuttle moins moins user parce qu'on n'est vraiment pas en root mais on est vraiment en user runtime start stop et si vous voulez avoir des limitations en termes de CPU de mémoire vous avez une ligne de commande qui s'appelle NerdCTL donc ContainerD ça fait Nerd donc NerdCTL qui remplace la C-Lite Docker c'est un point donc vous avez Docker ContainerLS vous avez NerdCuttle ContainerLS et si vous voulez limiter au niveau CPU, mémoire PID au but de caillot vous passez en moins moins CPU et vous limitez à CPU moins moins memory vous limitez à la mémoire etc je vais vous montrer une petite démo si je me reconnecte ça ne va pas être le bon port comme ça la connection refused ah elle est fait démo super qu'est-ce qu'il m'a fait IRQ c'est génial alors on va recommencer c'est pas grave et si ça ne fonctionne pas c'est pas grave on passerait à la démo juste après qui est la même mais avec Docker donc je démarre mon ContainerDI hop il va prendre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave alors si ça prend trop de temps je vais passer sur Docker ok démarrons tout ah là qu'est-ce qu'il me dit ok ok on démarre hop ok évidemment ah c'est bon je suis sur ma machine donc ContainerDI et ContainerDI est démarré je vais vous montrer si il n'est pas démarré je vais le redémarrer ah pour vous montrer un petit peu c'est un peu le bordel mais ContainerDI c'est ça en fait c'est la petite ligne de commande que vous avez ici je vois qu'on est lundi et toute la magie du rootless se passe avec rootless kit qui va vous permettre de démarrer justement la surcouche à RunC ou ContainerDI avec un système D et vous pouvez vous amuser avec si je vous fais des NerdCuttle ContainerLS donc on a vraiment comme Docker ContainerLS images normalement j'en ai aucune et si je m'amuse à faire un NerdCuttle run-it busybox sh comme Docker il va télécharger l'image il va vous avoir un shell etc je vais me reconnecter à côté pour vous montrer pour bien vous montrer que tout a été démarré donc on est sur rootless kit on a démarré un container on a ContainerDI et on a bien mon ici mon sh mon container qui est démarré mon sh qui est démarré tout ça avec mon pseudo ce qui fait que le même principe si vous vous retrouvez avec un hacking de ce container là pas de problème il n'aura accès que à ce qu'il a je vais je ne vais pas vous faire la démo Docker c'est la même chose Docker maintenant supporte les cgroupes V2 il y a eu plusieurs pour le request aussi avec Mobi Mobi Docker c'est pareil et depuis pas très longtemps donc la 20-10 donc vraiment la fin de l'année dernière le support des cgroupes V2 est sorti d'expérimental donc quand vous téléchargez le Docker vous avez aussi le 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 à exécuter et vous pouvez avoir votre Docker en rootless la seule différence je vais vous la montrer c'est que comme la seule différence avec nerd dans CTL c'est que vous devez faire un export Docker host pour vous connecter au comment ça s'appelle au 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 et et xdg runtime dire qui en fait si je fais un écho un peu ça qui en fait voilà mon user donc le 1000 donc c'est c'est vraiment on est vraiment peu en route là-dedans hop je vais éteindre la machine et je vais passer je vais démarrer là c'est le 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 donc c'est vraiment beaucoup plus sécurisé donc on a vu ici qu'on avait le low level runtime le runcic qui supportait le high level runtime container d qui le supportait avec docker évidemment vous vous dites c'est quoi le next step le next step c'est c'est autre chose pour l'instant c'est podman donc podman aujourd'hui aussi supporte ces groupes depuis la version 1.5 au niveau du container et depuis la version 2.1 le support pour du multi-container parce que ce n'est pas parce que vous avez les supports pour les séries groupes 2 que vous pouvez faire du réseau en mode multi-container ensemble donc je vais la version 2.1 et tout ça c'est des c'est grâce à c'est le low level runtime qu'on peut avoir ça donc je vous ai dit le next step c'est buildkit aussi il faut savoir que buildkit tourne très bien au niveau du runtime c'est pour les deux pour ceux qui ne connaissent pas buildkit c'est quoi c'est juste un petit démon qui va permettre d'accélérer les builds de vos images en V2 donc c'est beaucoup plus rapide pareil une petite démo de buildkit pour ceux qui ne connaissent pas en plus ça va vous montrer ce que c'est buildkit donc mes principes je suis sur ma machine normalement j'ai rien qui tourne c'est à moi de le démarrer donc là j'ai rien qui tourne en temps zéro j'ai besoin de démarrer mon démon qui s'appelle buildkit D avec rootless kit donc là je suis pareil je suis en mode non root j'ai démarré dans mon buildkit D et je vais interagir avec ce démon là mais uniquement sur mon file system temps zéro pour ne pas impacter et vous voyez que ma socket qui écoute c'est runuser 1000 buildkit buildkit d.sac et je vais m'en servir pour aborder une image là je vais me voir quelque chose un petit peu plus intéressant je peux reconnecte à mon machine tac dans ma machine j'ai plein de choses j'ai surtout un docker file ça celui-là qui n'est pas super intéressant je vais dans spring pet clinic donc pet clinic c'est vraiment un projet java qui va vous montrer un petit peu comment fonctionne java et spring boot etc je me suis créé un petit docker file qui respecte la syntaxe docker file donc c'est un from openjudica workgear app je copie le .mvn pour pouvoir faire du mvn install etc le .mvn .xml je récupère les dependencies je récupère les sources et je fais quand je vais lancer mon container je vais faire un .mvnw streamboot-run qui va me lancer mon process mais pour l'instant j'ai besoin de créer mon image et pour créer mon image la commande est la suivante je vais la copier sans le retour à la ligne comme ça je vais pouvoir vous l'afficher donc vous avez un petit texte qui s'appelle build build pardon kettle je lui passe l'adresse de ma socket run user mon uid qui est le 1000 buildkit buildkit .sac je vais dire de créer mon image depuis mon docker file .v0 ça c'est mon frontend c'est le frontend qu'utilise buildkit c'est docker file moment local moment local en local contexte c'est le truc courant et en local docker file c'est le truc courant et donc si je lance là vous voyez qu'il va récupérer l'image du frontend il va récupérer l'image openjdk tout ça il le fait en parallèle ce qui est vraiment beaucoup plus rapide que ce que vous pouvez avoir avec un docker comme en fait un docker bin parce que docker bin il le fait step by step donc là vous avez vu qu'il a récupéré l'image qu'il extrait l'image sur mon file system qui m'a créé le work gear et qui m'a copié les points dn etc et je pense que là je vais m'arrêter mais là il est en train de télécharger toutes les dépendances parce que les dépendances mettent à peu près 5 minutes à se télécharger mais vous voyez que j'ai mon buildkit qui tourne en tant qu'une user par zéro un user standard qui s'exécute et je peux créer mon image où je suis amusant là-dessus on va s'arrêter là parce que sinon ça va prendre beaucoup plus de temps je me suis arrêté évidemment j'arrête tout et je vais passer à la dernière étape qui est pour moi la plus intéressante en tout cas la plus celle qui a plus d'impact c'est vraiment l'adoption de Kubernetes il y a un projet qui s'est appelé User Nettis qui va permettre justement d'installer Kubernetes dans votre dossier home d'accord qui est bâti sur rootclass containers slash user netis qui est en train d'être intégré dans Kubernetes alors pour la petite anecdote ça a été émergé le 20 mai 2021 donc il y a à peu près 15 jours et normalement ça va sortir sur la 1.22 c'est à dire après la 1.22 vous serez capable de faire tourner votre cluster Kubernetes non plus en tant que root mais en tant que un user que vous aurez défini avec les droits que vous avez défini et les accès au système que vous aurez défini et en plus sur le gâteau en IPPF ce qui fait que vous ne pourrez plus enfin vous ne ferez plus de gestion d'IPTables en dessous en termes de Kubernetes mais vous aurez d'IPPF qui va vous permettre d'avoir autant de règles que vous voulez et vous aurez un temps quasiment constant sur l'adoption de ces règles là et donc c'est vraiment une grosse avancée pour moi au niveau de de Cube et pour la petite dernière démo évidemment il y a K3S donc qui est vraiment une distribution Kubernetes beaucoup plus petite et beaucoup plus fine qui supporte le mode rootless grâce à user netis et je vais vous montrer tout ça je crois qu'il y a 2.2.3 2.2.2 je n'ai pas démarré K3S évidemment tant que ça démarre normalement ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps hop c'est le 2.2.3 il me semble le port voilà tant que ça démarre je vais vous parler un petit peu en fait le principe ça va être de démarrer le serveur de K3S en mode rootless d'accord donc vraiment j'ai le petit le petit comment dire binergo qui est ici K3S qui fait qui fait 47 meg donc je démarre le serveur ici pardon en mode rootless d'accord je vous montre à côté qu'il s'exécute qu'il s'exécute bien avec mode user dans 0 toujours qui est ici donc slipr fornet ns ck3s je peux vous le montrer aussi k3s serveur prox self container 10 fornet pendant que ça démarre je peux vous montrer un get pods d'accord donc comme je l'ai éteint comme je l'ai démarré il y a des pods qui sont en train de redémarrer on va attendre un petit peu donc svcfb est démarré trafic est en train d'être démarré coordines est démarré le calpa symétrique qui sont en train d'être démarré voilà tout est démarré nickel donc je fais mon cluster cube qui est démarré encore une fois en tors 0 c'est à dire que je ne pourrais pas si je me fais pirater il n'aura accès que à mon pad système home et pas à ma VM et on peut s'amuser à faire des déploiements d'une petite démo c'est des si j'ai récupéré ça sur le site de google qui est en fait un déploiement de guestbook en front et avec un mongodb en back voilà en back end et on peut s'amuser à faire du déploiement devant front deployment comment on va front end évidemment j'ai mal copié collé voilà donc le service qui lui est en train d'être créé aussi mongodb deployment le service ici je vous refais un dead pods sur le moins un vous voyez que j'ai mon front end qui est démarré avec trois pods qui tournent mon mongodb qui est démarré avec un en back end encore une fois tous ces pods là sont démarrés avec mon user tors 0 et même avec un user 100998 et donc ça c'est vraiment l'essai groupe v2 qui le permettent avec le user namespace qui permet aussi de switcher comme on switch les pid quand je suis dans un pod ou dans un container j'ai un pid1 qui correspond en fait au pid1001 de la machine et donc tout ça c'est supporté par cube et on va voir l'adoption de cube enfin l'adoption du rootless container avec la sortie de 1.22 et on va commencer à avoir des choses beaucoup plus sécurisées que ce qu'on pouvait avoir avant je vous ai fini j'ai fini un petit peu de vous montrer de ce que je voulais vous montrer en fait au niveau des cgroupes v2 ce qu'on peut retenir trois grands points on a enfin l'adoption des cgroupes v2 à chaque niveau des containers donc au CI le runtime container d et kubernetes on a aussi un cgroupes v2 qui va permettre d'avoir une hiérarchie unifiée quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus souple à mettre en place et enfin la grosse nouveauté et un peu pourquoi on a fait les cgroupes v2 et aussi les user namespace la possibilité de démarrer des containers qui ne sont plus root qui ne sont plus admin sur la VM et donc du coup si on se fait pirater si on fait des choses un petit peu cracra et bien du coup on a de la protection là-dessus voilà ce que je voulais vous présenter est-ce que vous avez des questions je pense qu'il y a plein de questions dans le chat alors je pense que Olivier va nous rejoindre pour poser ces questions-là oui merci Laurent merci pour ton tour c'était super intéressant j'ai trouvé donc effectivement s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat pour l'instant j'ai eu pas mal de commentaires je vais les passer en review j'ai trouvé vraiment bien moi que tu sois vraiment rentré dans les détails au tout démarrage et puis qu'au fur et à mesure tu as remonté la stack pour aller jusqu'à cube donc c'était vraiment bien et puis surtout on voit la suite que cube le support arrive pour très bientôt donc c'est plutôt une bonne chose donc je reprends le fil des commentaires dans l'ordre donc Ludovic qui nous disait ce talk va déchirer donc effectivement je confirme le talk a déchiré on a eu vraiment beaucoup d'informations et du bas de niveau jusqu'au haut niveau qui remercie Ludovic remercie aussi l'organe du PCD les Whiskalers qui vient Merci Paris Contagnardé Merci beaucoup Voilà et il fait donc il donc on a un commentaire sur justement le papier dont tu parlais de Akihiro qui l'a mis en lien merci Ludovic il fait un coucou à Thomas Perel qui est sans doute dans le chat qui nous regarde également Joseph qui nous fait part des formes bombes et que effectivement les c-groups permettent d'éviter les formes bombes aussi tu nous montrais l'APID comment on l'utilise l'APID Exactement et je crois même que je ne me rappelle plus mais je crois même qu'il y a un des run time qui l'implémente de base parce qu'on va restreindre le nombre de process lancés en parallèle alors il le fait c'est ça avec l'APID et il va restreindre le nombre de process qu'on peut forquer qui par défaut je crois il y a plusieurs millions et on le restreint à quelque chose de 300 000 400 000 donc on reste sur des niveaux de forkbomb qui sont quand même assez élevés mais on peut quand même assurer les forkbombes De toute façon en général on n'a pas besoin de beaucoup de process sur un container si tout va bien Si tout va bien Ok alors Ludovic qui fait référence au SCUD en direction de Clever Cloud c'est moche monsieur le speaker mais il faut avouer que l'isolation quand même reste légère c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un débat qu'on a heureusement que que Quentin n'est pas là je pense que je me ferai je me prendrai une tarte et le le rendre bien non plus voilà effectivement par rapport à des VM on est loin mais vraiment super loin l'isolation qu'on pourrait avoir un container si on s'échappe d'un container on peut faire tout et n'importe quoi au niveau des processus une VM ça reste entre guillemets beaucoup plus sécurisé moi je pense très fortement que on est vraiment au début des containers ça fait à peine à peine 10 ans si on part si on part du low level ça existe un peu moins si on part de 2013 au niveau de Docker il faut savoir que les VM ça fait maintenant plus de 30 ans que c'est utilisé donc je pense que la VM a passé par les étapes on a isolé les processus après on est isolé au niveau du hardware etc et je pense que si on peut-être dans 5 à 10 ans peut-être qu'on va avoir du hardware Intel AMD autres qui vont être faits pour des containers et qui seront faits pour isoler les processus au niveau des CPU via des routines software mais je pense que le container a de belles belles carrières devant lui je pense effectivement alors je continue dans le fil des commentaires donc Ludovic qui proposait une amélioration sur le fait que tu ne t'es pas mention de Scopeo et de Umochi dans ton slate deck ça aurait de l'intérêt c'était bien de les avoir en démo du coup moi je ne connaissais pas le Umochi je connaissais Scopeo mais pas Umochi donc effectivement je ne connaissais pas Umochi pour démarrer la VMC voilà et donc Ludovic qui refait référence aussi à un talk de Damier sur le sur le quelques run times de plus qui a eu lieu aussi pendant le Paris Container Day effectivement il y a plein plein de techno dont tu fais le tour aussi K3S qui ont été cités donc je vous invite à regarder les différents talks si vous les avez si vous les avez loupés Joseph qui dit qu'il avait plein de questions et qu'elles ont finalement toutes été répondues donc c'est plutôt une bonne chose c'est que tu as bien fait le tour du sujet Joseph qui nous dit également qu'il a tout compris enfin presque Ludovic qui te dit ouais c'était bien barbu voilà merci bien c'est la barbe un petit peu et que la tarte serait bien méritée de 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 et donc qu'est-ce que j'ai d'autre donc j'ai Ludovic qui dit pour GeVisor ou Kata Container est-ce que ça a un intérêt les six groupes B2 c'est une question alors bonne question alors vraiment très bonne question parce que je n'ai même pas réfléchi à la question les Kata Container je pense que je pense que comme ça pilote des VM ou des micro VM je pense pas dans le sens où on est vraiment sur l'isolation propre à la VM sur GeVisor j'en sais rien je sais comment ça fonctionne GeVisor en termes de en termes de on va limiter le nombre de calls pardon on va limiter le nombre de six calls donc c'est le call système qu'il y a dans le kernel parce que GeVisor va rejeter des systèmes calls qui seront un petit peu dangereux ou trop de privilèges je crois que ce soit c'est une très bonne question à se poser je n'ai pas malheureusement la réponse je sais que l'on allait se trouver une question qui allait me piéger mais je n'ai pas la réponse j'ai également quelques éléments de réponse justement de Ludovic qui nous dit avec les Kata Container pas trop dans l'isolation Container puisque ce sont des VM et il nous dit par contre ce serait intéressant pour ce qui se passe dans la VM et en particulier la puissance d'IBPF pour le packet filtering ouais et pour répondre à la question plus précisément parce que j'ai un peu triché j'ai regardé Google donc GeVisor utilise RunSC d'accord et il y a une PR qui est ouverte depuis le 3 août 2020 pour intégrer les C-Roupes V2 qui n'a pas encore été intégrée ok donc c'est pareil il va falloir remonter la stack pour arriver avec quelque chose d'utilisable au final c'est ça mais voilà je pense que encore une fois l'écosystème est vraiment en train d'y aller progressivement c'est pas encore sec mais on commence à avoir des cubes qui sont en C-Roupes V2 je pense qu'il va y avoir encore pas mal de problématiques mais d'ici 2021-2022 je pense qu'on aura une pleine implémentation de ces groupes V2 c'est une très bonne chose pour la sécu oui exactement je vois pas d'autres commentaires donc il me reste plus qu'à te remercier merci pour ta participation Laurent c'était vraiment vraiment sympa comme talk de clôture merci donc comme je disais c'est le dernier talk donc on va clore le Paris Container Day en tout cas la session live n'oubliez pas qu'il y a des des talks préenregistrés vous pouvez les regarder vous pouvez laisser des commentaires il y a des speakers qui attendent que ça y compris de faire d'autres vidéos pour pouvoir répondre aux commentaires plus tard donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à revenir dessus n'hésitez pas à laisser du feedback des questions et je voudrais remercier du coup toute l'organisation du Paris Container Day donc à commencer par WeScale Publicis Sapiens de France tous les speakers qui nous ont rejoint merci à eux et merci à tous les auditeurs on est vraiment content d'avoir pu organiser cette édition en remote on vous donne rendez-vous l'année prochaine et j'espère en présentiel merci à tous je vous le dis merci à tous et au revoir